Un Invincible Été, c'est l'histoire de Clément qui a 16 ans, qui passe un été seul dans la maison de ses parents. Ses parents sont en vacances pendant le temps du film. Le film se déroule au cours d'une après-midi où il s'ennuie à la maison et il a envie de se lancer dans l'aventure d'une première fois sexuelle avec un garçon et il cherche un partenaire sur une application de rencontre. Un Invincible Été, c'est un titre de travail que j'ai sur plusieurs projets depuis longtemps. Je pense que c'est une formulation qui me parle et qui faisait référence à l'idée qu'il y a parfois des moments comme ça dans la vie où on a l'impression que ça va marquer l'esprit, qu'ils vont rester dans la tête et que ça va être quelque chose qui va renforcer une personnalité, qui va dresser un parcours. Et donc il y a cette idée d'invincibilité par rapport aux souvenirs qui restent marqués. Moi, ce qui m'a plu et la manière dont j'ai défendu le film aussi pour les financements, c'était toujours autour de la question de la bienveillance, effectivement, et du fait que ces deux personnages dans le film ont un devoir de bienveillance l'un envers l'autre. Et tout comme le jeune de 16 ans a aussi un devoir de bienveillance envers l'homme plus âgé dont il a la charge de s'occuper. Il y avait une volonté de représenter les jeunes tels qu'ils sont aujourd'hui avec leur propre questionnement. Et j'ai souvent eu des discussions avec des jeunes qui avaient l'impression que de ne pas avoir un espace de parole aujourd'hui, de ne pas être suffisamment bien représenté. Évidemment, de faire un film aussi, ça prend beaucoup de temps, ça demande de l'expérience, etc. Et du coup, souvent, les réalisateurs sont plus âgés que leurs personnages. Ce qui fait que les jeunes ont un besoin de parler de choses qui leur ressemblent. Et il se trouve que moi, dans ce qu'on me dit souvent et dans ce que j'observe, les jeunes, en fait, ils s'adaptent à ce qu'ils ont comme outil aujourd'hui. Et donc, le fait de prévenir des risques en permanence liés aux applications de rencontre, par exemple, c'est un réflexe d'adultes, en fait, ou de personnes beaucoup plus âgées qui appartiennent à d'autres générations. Alors qu'eux, on grandit avec, ils connaissent les risques, ils connaissent les codes mieux que nous, en fait, mieux que les adultes, mieux que les personnes plus âgées qu'eux. Et donc, ça leur permet à eux d'avoir une meilleure maîtrise. Et surtout, il est vrai qu'il y a des risques via les applications de rencontre et que parfois, il y a des choses qui se passent mal. Mais en fait, c'est beaucoup plus minime en proportion que le nombre de rencontres qui s'effectuent très bien. Quoi ? J'ai tout gâché. Mais non. Pas à d'autres occasions. Et puis un jour, tu le feras avec un mec que tu kiffes vraiment. Mais je te kiffe, vraiment. T'oblige pas à rester. Je te fais perdre ton temps. Ouais, non, t'inquiète. Je reste pour ta sécurité. Le casting est constitué de personnes que je ne connaissais pas, qu'on a rencontrées avec Emmanuel Nicot. Pour Charles, dans le cas de Charles qui a 16 ans, c'est son premier film. Victor, il est mi-professionnel aussi, c'est-à-dire qu'il a déjà des expériences de tournage, mais il n'a pas été formé en tant qu'acteur professionnel. Il se trouve que pour ce profil d'homme plus âgé dans le film, on a eu quelques difficultés parce que les acteurs professionnels auxquels on proposait le rôle ne voulaient plus tourner dedans quand ils lisaient le scénario. Parce que cet homme se retrouve dans une position de faiblesse par rapport à son corps. Il y a des premiers signes corporels qui sont inquiétants et il se retrouve dans une position qui n'est pas forcément flatteuse pour lui. Et donc, on a essuyé beaucoup de refus pour ce rôle-là, ce qui fait qu'on s'est retourné vers des personnes qui avaient moins d'expérience et que Victor pouvait incarner tout à fait bien ce personnage. Et donc, pour Charles comme pour Victor, on a un petit peu travaillé en amont du tournage, mais c'était plutôt des discussions et des scènes en improvisation ou des scènes autour du texte écrit, du scénario. Parce que moi, je n'aime pas trop épuiser les scènes, surtout qu'elles sont assez courtes dans un scénario de cours. Et donc, j'essaye vraiment de préserver le scénario de manière à ce que la manière dont ils le jouent sur le plateau s'apparente à une première fois. Et pour chaque prise, j'essaye de renouveler cette sensation de première fois en donnant des variantes de jeu, en donnant des moteurs concrets de jeu qui sont à chaque fois différents d'une prise à l'autre. Et donc, moi, j'ai fait des choix de personnages qui étaient très proches de ce que j'imaginais déjà, et qui pouvaient en tout cas correspondre tout à fait aux personnages. Et après ça, ça devient plus facile en tournage de juste se concentrer sur la manière dont les personnages doivent vivre, dont les acteurs doivent vivre l'action, doivent vivre la scène de manière naturelle. Oui, le travail de direction d'acteur, c'est quelque chose qui se construit pour moi depuis assez longtemps, d'un projet à l'autre, d'une expérience à l'autre. Parce qu'il n'y a pas que les tournages, parfois j'ai animé des stages de jeu face caméra avec des acteurs, par exemple. Et c'est toujours des expériences qui nourrissent et qui s'additionnent les unes aux autres. Moi, j'ai pris conscience au fur et à mesure du temps que ce qui m'intéresse chez un acteur, c'est de trouver ce qui va le rendre le plus naturel possible, ce qui va faire en sorte qu'il a l'impression de vivre la scène le plus intensément possible. Et donc, pour moi, l'objectif et le jeu, en quelque sorte, c'est de parvenir avec l'acteur à ce qu'il oublie le texte, à ce qu'il oublie qu'il est en train de vivre face à la caméra, et de parvenir à ce que chaque prise soit une nouvelle expérience. À ce qu'à chaque fois, il ne s'attende pas à ce qui va se passer. Alors, la Berlinale, en fait, c'est le premier festival auquel on envoie le film. Donc, le film n'est même pas encore tout à fait terminé quand on l'inscrit à Berlin. Et puis, ça a été très vite, le temps qui s'est écoulé depuis la fin du film, jusqu'au moment où on a eu l'annonce de la sélection. Et c'est vrai que ce que j'en attends, c'est une première du film, donc un premier contact avec le public, voir comment réagit le public. Et ici, c'est clair que c'est un super bel endroit pour voir comment ça va se passer, parce qu'il va y avoir six projections au festival, avec à chaque fois des grandes salles, donc un public international, avec des professionnels, mais pas seulement. C'est aussi un public en section génération, donc le programme du festival qui présente le film. C'est une section compétitive adressée aux jeunes publics, donc pour les 14 ans et plus. Et donc, il va y avoir aussi beaucoup d'adolescents et de jeunes dans la salle. Et moi, c'est vraiment un public auquel je voulais adresser aussi le film. Et en tout cas, je voulais non seulement les représenter dans le film, mais aussi le radresser. Et donc, pour moi, ce sera vraiment une occasion de voir comment ils réagissent, eux, s'ils se sentent concernés, s'ils se sentent représentés comme il faut, quelles sont leurs réactions par rapport à ce projet. Les attentes sont vraiment là pour la première mondiale. Et après, ce que je me rends compte maintenant, c'est aussi que depuis la sélection, il y a quand même beaucoup de sollicitations autour de films, beaucoup de festivals qui viennent demander pour qu'on l'inscrive ou de rencontres avec des chaînes télé, avec des vendeurs internationaux, etc. Donc, c'est aussi évidemment une très belle opportunité de faire des rencontres pour les projets qui suivent et pour la diffusion de celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada